Yo les bros, vous vous apprêtez à regarder un extrait de Spatule Bro, le podcast disponible en intégralité sur les plateformes de podcast. Le lien est dans la description, c'est sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et tout ça. Régalez-vous, bonne écoute. Bon, on passe au prochain sujet du jour. Bon, est-ce qu'on fait un petit point DBS ? Petit point Dragon Ball Super. Parce que là, vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je n'ai pas eu la revue du chapitre 92. Non, t'as skippé. Pourquoi ? Parce que j'avais strictement rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parce que, après le prochain peut-être qu'il y aura des trucs à dire. On va en parler, j'ai vu un peu les leaks qu'il y a eu. Parce que là, en fait, j'ai vraiment l'impression, pour prendre l'expression consacrée, qu'on fouette un cheval mort. C'est quoi cette expression ? C'est-à-dire que le cheval il est mort, mais on le fouette quand même pour qu'il avance. Ça ne sert à rien vu qu'il est mort, d'où l'expression. J'ai compris. Fouetté un cheval mort. Je ne sais même pas d'où je l'assure cette expression, je t'en ai dit. Je suis un cow-boy. Je suis un texan, je te sors des expressions. Attention, on va se faire un changement. On va mettre n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils nous annoncent qu'on va faire un arc Goten et Trunks. Tout le monde s'excite. Oh, trop bien ! Moi, non ! Tu ne vas pas me la faire. C'est vrai, tu as été dès le début. J'ai envie de dire, bon déjà, trop tard. Il fallait le faire dès le début, Trunks, Goten. C'est ce qu'on attendait. Il fallait le faire dès le début. Et ils me disent, c'est un préquel à super, super-héros. Bon, j'ai tout de suite su que ça l'aille de la merde. Tout de suite su. Je vois les cossus. Je dis, mais attends, mais ça s'appelle Grit Siaman. Ils l'ont fait il y a 25 ans. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Grit Siaman X1 et X2. Ce n'est même pas Grit Siaman. C'est Siaman X1 et X2. Ils ne sont même pas fait chier à trouver un autre nom. Ils n'ont pu trouver un autre nom. Après, il y a le côté, on reprend ce qu'il a fait. Oui, mais ils ne font limite même pas de référence. Oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi l'histoire ? C'est plus ou moins l'histoire de Spider-Man Homecoming. Et puis surtout que... C'est ça. Il y a le bal de fin d'année. Trunks essaie de draguer la gonzesse. Plot twist, en fait. Bon, ce n'est pas le père de la gonzesse, mais voilà, c'est ça. Le méchant était là depuis le début. Aucun intérêt. Ça ne marche pas trop, le délire Siaman. Parce qu'en plus, c'est contradictoire. Trunks y trouvait ça ringard, déjà, de base. Et maintenant, ils trouvent ça cool. Je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est déjà... Et maintenant, ils trouvent ça cool en grandissant. En fait, j'ai l'impression que Toriyama, il s'en fout, en fait. Même Toriyama, il check le storyboard. Il s'en bat les couilles de l'histoire, pour moi. Moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas si toi, tu as pris le temps de lire toutes les interviews à la fin des tomes. Ah, je n'ai pas re-lui les tomes. Moi, j'ai lu toutes les interviews. Mais c'est l'interview de Toriyama ou de Toriyama ? Mais il ne parle que du storyboard. Oui, voilà. Il ne parle que de... J'ai fait des corrections sur les découpages, les machins... Oui, j'ai rechangé cette expression-là, c'est tout. Il ne parle pas de l'histoire. Il ne parle pas de l'histoire, non. Ouais, donc si, si, j'avais lu... À part pour l'Arc Black, où là, j'avais lu le truc et c'était bien... Franchement, l'Arc Black, je pense que c'est le dernier où il était impliqué. Mais peut-être l'Arc Molo aussi. L'Arc Molo était bien. L'Arc Molo était vraiment bien. Ça partait bien. Non, ça a même bien fini. Il faudrait que je le relise. Il faudrait que je le relise en relier. Moi, je l'ai relis récemment. Molo était cool. Ça partait à l'autre bout de l'univers. Il y avait le truc avec Vegeta, avec les Namek et tout. Ouais, mais encore une fois, il y avait des autoroutes de trucs qui commençaient à... Même, il y avait le truc avec Majin Buu, qui était plutôt pas mal. Oui. Et qui, finalement, se finit un peu en eau de boudin. Tout se termine en eau de boudin, en fait. Moi, j'ai trouvé ça sympa, quand même. C'était un bon art. Il y avait des bonnes idées, mais mal exploitées, pour moi. Et je trouve que Dragon Ball Super, ça manque cruellement d'ambition, en fait. J'ai l'impression que là, c'est quoi ce délire ? Des fois, il y avait deux canons. Il y avait le canon de l'animé qui suivait pas le manga. Le manga suivait son propre truc. Et puis maintenant, le manga suit les films. Ça, il l'a toujours plus ou moins fait, ça, par contre. Ouais, mais c'est un délire bizarre. Comment ça, plus ou moins frais ? On n'a pas eu le Freezer en manga, on ne l'a pas eu. Non, mais c'est juste... Il y a eu Battle of God, mais c'est tout. Mais je pense que Battle of God, il ne pouvait pas le skip. Ce n'était pas possible. Oui, il fallait, parce que c'est le point de départ. Parce que Beerus est tellement omniprésent, après. On se demande pourquoi le film est présent, d'ailleurs, vu qu'il ne fait rien. Il fallait l'introduire, mais... Mais c'est tout. Là, maintenant, on nous ressort le film avec presque aucune info de plus. Parce que dans le dernier chapitre, on avait vraiment zéro info de plus. Si ! C'était les scènes du film. Si, si, une petite info en plus, c'est que Pan s'entraîne depuis plus longtemps qu'on le pense. Oui, mais on s'en branle. Non, mais c'est juste l'info qui est supplémentaire. On s'en fout, oui. Peut-être qu'il nous balance la gueule de Cell Max tout de suite pour ne pas nous faire de suspense. Mais je ne suis même pas sûr que c'est dans le film où il ne nous le balance pas direct. Non, il ne te le balance pas direct. Ils le disent le mot, Cell Max, mais... Mais voilà, mais à part ça, c'est exactement la même chose. Sauf les gags de merde en moins, là, où ils s'amusaient avec la caméra, là, dans le truc, là. Ou l'autre, ils s'amusent avec les oreos, là, quand il fait le topo pour la mission. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est passé assez vite. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Il y a la scène avec Krilin, aussi. Ouais, pareil. La fameuse scène avec Krilin. Putain, Krilin qui fait de l'espionnage, il se colle au capot de la bagnole. Mais tu dis, mais fils de pute, tu ne peux pas voler au-dessus de la voiture. Je crois que c'était pour écouter la conversation qu'il était collé sur le capot de la bagnole. T'es un policier du futur, tu ne peux pas mettre un mouchard, tu ne peux pas mettre un... Bah, le mec, il a... T'es pas censé avoir une huide enculée, je ne sais pas, non ? C'est pas des surhommes ? Bah, ils n'ont pas une huide enculée, non ? Moi, je me souviens d'une scène dans Dragon Ball. Bon, après, c'est Goku et Gohan. Ils sont en train de regarder... Tu sais, c'est pendant les neuf jours où ils font des pique-niques avec Jiji. Ils regardent le lac, ils disent, regarde, on voit les gros poissons dans le lac. Donc moi, je me dis qu'ils ont quand même une vue un peu plus... Ils ont des sens un peu plus aiguisés. C'est des êtres supérieurs. Mais le Louis, pas forcément. Et puis en plus, c'est Krilin, c'est un humain. Mais alors, il est super entraîné, normalement, il est aware. Oui, mais aware, aware... Attends, il peut savoir si tu te grattes le cul avec la main gâche ou la main droite ou la main gauche alors que tu es derrière lui, mais il ne peut pas entendre une autre truc. Louis, ça ne se muscle pas. Dans tous les cas, il y avait un milliard de façons d'être plus discrets que simplement se coller sur le capot de la bagnole. Mais j'avoue, j'avoue... Surtout que personne ne réagit. Ils n'entendent pas un gars... Non, mais si, l'autre, il fait semblant de rien voir, mais il l'a vu, en fait. Mais n'importe quoi. Même, tu le vois directement dans le rétro, tu le vois. Ouais, non, oui. C'est n'importe quoi. Surtout, le délire de pourquoi il se force à être un policier normal alors que le mec, c'est un putain de surhomme de ouf. Ouais, surtout que c'est un souffle qui fera en plus. C'est même pas un... Mais c'est même pas le commissaire. Il devrait être commissaire, normalement, le truc qu'il fait. Tout le monde trouve ça normal. Le gars, au lieu d'arrêter les mecs directement, il les poursuit avec son scooter. Mais saute, vole, on les choper. Ouais, non, mais c'est son budget, ça devient débile. Et surtout, le truc qui me pète le crâne, j'en ai trop marre, c'est que Krillin, c'est un putain de maître en arts martiaux. C'est l'homme le plus fort du monde. C'est l'humain le plus fort. L'humain le plus fort du monde. Pourquoi ce fils de pute, il n'entraîne pas les autres policiers ? J'avoue que s'il n'y avait que des Krillins dans la police... Espèce de fils de pute. Videl, elle a son école d'arts martiaux. Elle apprend aux autres. Ouais, mais elle ne les apprend pas à voler. On ne sait pas encore, mais on sait qu'elle a son école d'arts martiaux. Donc ça veut dire qu'elle apprend son savoir. Krillin, c'est un putain de surhomme. Il n'apprend rien aux gens. Fils de pute. Ouais, mais après, si les persos deviennent intelligents, tu n'as plus d'histoire avec Dragon Ball, en fait. Mais oui, non, mais ça m'énerve. Tout se termine. Il y a Coucou Black qui arrive. Tu te j'appelles Zeno, c'est fini. Ça serait génial en termes de lore ou de world building. Ça serait genre... T'imagines, tu vois, Kothen et Trunks au lycée, et en fait, il y a de plus en plus de lycéens qui savent voler, qui savent machin. Ah oui, c'est super intéressant. Le développement du monde de Dragon Ball, ça serait incroyable. Mais non. J'avoue que ça serait ouf. Il préfère faire Krillin qui s'accroche à une voiture et qui se fait bolosse par une abeille en robot. Fils de pute. J'avoue, il se fait bolosse par une abeille en robot. Mais pourquoi il n'éclate pas avec ça ? Il aurait pu faire... Il perd contre une putain d'abeille robot. Il utilise son pistolet, ce fils de chien. Le gars, il peut détruire la planète. Il peut découper des montagnes. Il perd contre une abeille robot. Non, mais... Oui, l'abeille robot, elle est plus forte que ses 18. Non, 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 non. Parce que le délire de se battre contre un adversaire minuscule, ils l'ont fait dans le tournoi et ils expliquent que justement, c'est difficile pour eux de le taper parce qu'ils le sentent, mais ils ne peuvent pas le toucher. D'ailleurs, ils ont fait la même chose avec Super Boo quand il est en sortant un truc. Donc là, ok. Qui se fasse éclater par une abeille robot, je veux bien, mais qu'il la nique en lui tirant dessus avec son flingue. Oui, ça, c'était débile. Genre, son flingue est plus rapide que ça. Et personne n'entend rien aussi. Personne n'entend rien. Il y a des coups de feu. Non, non, mais on continue à discuter. Non, mais après, c'est un espèce de piou-pou laser. Donc peut-être que ça ne fait pas trop de bruit. Tout ça pour dire que ça n'apporte rien. Alors, le prochain chapitre, en revanche, on va se focus sur un truc qui a été un peu délaissé dans le film. C'est l'entraînement avec Broly. Ils vont se concentrer ? Oui, d'ailleurs, ils réintroduisent Broly dans le chapitre. Ah, ils le réintroduisent ? Oui, ils racontent le film vite fait sur 4-5 pages. Oui, ils vont faire que ça, raconter les films. Oui, mais tu vois qu'ils commencent, ils s'entraînent avec Goku, ils commencent à redevenir Berserker et tout. Oui, ça, on va peut-être avoir quelques explications, mais encore une fois, c'est tout. Par contre, il y a un truc qui est out of the character de fou. Il y a Vegeta qui est en train de méditer. Et Goku, il fait, pourquoi tu médites ? Ça ne sert à rien. Je fais, mais fils de pute, mais... Non, je suis sérieux. Alors, peut-être que c'est moi qui ai mal lu. On va attendre que le chapitre sort, mais si c'est vraiment ça, ça va gueuler. Goku qui se fout de la gueule de Vegeta parce que Vegeta médite, mais... Enculé, mais trois quarts de ton entraînement, que ce soit dans la phase Cell ou même la phase Freezer, c'était de méditation. De quoi tu parles ? Mais tout le... Je me souviens de tout l'arc Cell où il est dans la salle de l'esprit du temps et qu'il passe son temps assis pendant presque 6 mois. Ouais. À essayer de conceptualiser le niveau au-delà du Super Saiyan. Il se fout de la gueule de Vegeta parce qu'il médite. Mais c'est quoi ce délire ? Après, encore une fois, je veux mettre une réserve sous réserve que j'ai bien compris la case. J'espère que tu as mal compris la case. Non, 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 non. Parce que là, c'est terrible. C'est pas possible. C'est terrible. Là, c'est du foutage de gueule. Là, si c'est vraiment ça, il y a zéro effort, quoi. C'est genre, mais putain, mais... Même juste avant le tournoi de l'arc Bou, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Goku ? Il est en train de méditer. Sur son brochet. Voilà, tout le monde médite. Alors que Vegeta se mette à méditer, OK, ça mérite qu'on s'y attarde. Oui, parce qu'il ne le fait jamais. Parce qu'il ne le fait jamais. Et d'ailleurs, il le dit, il lui répond... Ouais, il fait la liste des mecs qui lui ont mis une branlée. Elle est longue, la case. On a perdu contre Granola. On a perdu contre Molo. On a perdu contre Jiren. On a perdu contre machin. Et tout ce qu'il faisait, il méditait. Alors, moi, je me médite. Connard. Il était tête de temps, trou du cul. Ça fait 30 ans que tu te bastonnes. Il a quel âge ? Il a au moins 50 balais. Il a au moins 50 balais. Mais bon, depuis qu'il connaît le qui, tout ça, il ne connaissait pas avant. Ça fait au moins 10 ans qu'il est dessus. Ça fait 20 ans qu'il est sur terre. Facile. C'est pas simple. Il est arrivé, Gohan. Il avait 4 ans. Donc, 4-5 ans. Donc là, le gars, il est daron. En plus, il a commencé à l'apprendre tout seul sur mes mecs. Oui, oui. On va voir comment ils vont développer ça. Le seul truc qui peut être intéressant maintenant pour rajouter du truc à ce qu'on a déjà vu, c'est de montrer ce qu'on n'a pas vu, justement. C'est-à-dire tout l'entraînement de Goku et Vegeta. Mais encore une fois, c'est que des phases d'entraînement. Surtout, on s'en bat les coupes. Ils ne s'interviennent pas dans l'arc. Oui, mais si encore, ils avaient des entraînements à la Naruto, où vraiment, ils devaient dépasser une limite personnelle. Ils l'ont fait déjà dans l'arc Granola, avec Vegeta qui a pris la téléportation. Ce n'est pas Granola, c'est l'arc Molo. Ah oui, l'arc Molo. L'arc Molo, tant pour moi. Où il apprenait la téléportation. Oui, mais c'est pas dans le manga. Oui, pardon, c'est dans le manga, du coup. Ils l'ont déjà fait, ça ? Oui, mais moi, ça serait intéressant de le faire pour Goku. On ne l'a jamais fait pour Goku, par exemple. Il a déjà fait ses entraînements. Un entraînement où Goku a appris un vrai truc. Non, mais genre, il a... Parce que dans Naruto, quand il s'entraîne, j'en parle dans mon livre manga story, quand il s'entraîne, il rend compte de ses problèmes, mais pas que ses problèmes physiques, ses problèmes dans la vie, en fait. Ou un trait de personnalité qu'il a. Et en le dépassant, il réussit à aller au bout de son entraînement. Oui, mais sans Goku, il n'a pas de problème dans sa vie. Bah, c'est ça le problème. Sans Goku, il n'a pas de problème. Si je reviens à ce que je dis, ça pourrait être intéressant de s'attarder sur leur entraînement, à condition qu'on ait ce traitement-là. Mais comment tu veux faire ça avec Goku ? Le seul... Surtout qu'ils l'ont rendu complètement teubé. Le seul qui doit évoluer, c'est Vegeta, et c'est le seul qui évolue dans Ragnar Moll Super. Oui, bah alors faites-nous ça avec Vegeta. Mais c'est ce qu'ils font, déjà. Bah non, là, c'est juste... Je m'édite, c'est parce que... Oui, mais même dans les autres arcs, ils ont annoncé... Oui, mais raconte-nous un truc avec ça. Même avec Broly, il y a peut-être des trucs à raconter, tu vois. Mais en fait... Ah non, je vais me transformer en Super Saiyan Blue Orangé. Il n'y a plus rien. En fait, j'ai l'impression... Oh putain, le Blue Orangé, ils seront capables de le faire. Non, non. Le Super Saiyan Orangé ? Non, 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 ça suffit. Eh, ils qu'on l'orange, hein ? Mais c'est bon, ils l'ont grillé, la cartouche orange, là. Bah ouais, bah y'a quoi ? Y'a le white, le blanco, le roseil. Ils l'ont fait aussi. Ils vont ressortir le roseil. Ils l'ont fait aussi. Le chardonnay. Il n'a plus rien à raconter, de toute façon. Oui. J'ai l'impression que Sengoku, il est là juste pour être le personnage surpuissant. Bah c'est un peu ça, hein ? Que Vegeta doit accomplir. En fait, j'ai l'impression que Dragon Ball Super, ça parle de Vegeta et pas de Sengoku. Vite fait, hein ? Et vraiment plus. Parce que c'est Goku qui a toujours le final move. Oui, il a le final move, mais il n'évolue jamais. Il n'évolue pas. Il devient juste plus fort, mais il n'évolue pas. Bah non, mais c'est à chaque fois qu'il maîtrise la technique, ils lui mettent un truc pour pas qu'il la maîtrise. Parce que l'ultra instinct, par exemple. Normalement, si tu maîtrises l'ultra instinct, le game est fini, en fait. Bah pas forcément, parce que t'as beau esquiver tous les coups, t'es pas forcément plus fort que les autres. Bah c'est ce qu'ils nous disaient, l'ultra instinct. Bah t'es pas plus fort que tout le monde, mais t'es au niveau des anges. Oui, mais les anges, ils ont leur force, ils ont leur capacité. C'est-à-dire que maman, Goku, l'ultra instinct, ils tapent virus, normalement. Bah oui, mais ils ont bien essayé, d'ailleurs, dans le manga, de le montrer avec Tortigian. C'est-à-dire qu'un mec du niveau de Tortigian peut maîtriser l'ultra instinct. Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. Non, pour moi, c'était complètement logique d'avoir fait ça. Le mec, c'est un sage qui a 2000 ans. Enfin, il a pas 2000 ans, je sais pas comment, il a plus de 600 ans. Le gars, c'est un maître en arts martiaux, sa vie, c'est l'art martiaux. Et le gars, qu'il arrive à un tel niveau direct, c'est... Oui, l'ultra instinct, c'est un état, d'accord. Mais je veux dire, ça libère ton atta puissance cachée, on va dire. Mais ça te rend pas automatiquement au level d'un Jiren. Bah non. C'est Goku, quand il se met en ultra instinct, ça lui donne accès à son vrai pouvoir. Oui. Et donc, du coup... Donc, je suis désolé, le tortue génial, il peut avoir tout... Alors, c'est un mec très bien, il peut avoir tout le pouvoir qu'il veut, mais jamais il est au niveau d'Ospersail, il faut arrêter pour lui vendre les coups. Tu me dis Krillin, à la limite, j'y vais-y. Mais s'il aurait dû être si balèze, Mutano Roshi, depuis tout le temps, il l'aurait été. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a débloqué son ultra instinct, et il essaye de le nerfer à chaque fois, mais en fait, ça sert à rien, parce que le ultra instinct veut pas dire qu'il sera plus fort, de toute façon. Ça veut dire qu'il va esquiver les coups. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi qu'il peut frapper instinctivement et libérer, il n'a plus de frein, en fait. Donc, il frappe à plus de puissance. C'est vrai que... Enfin, le concept est un peu alambiqué, mais... Ils ont plus rien à raconter avec Sangoku. Ils ont plus rien à raconter. C'est pour ça qu'ils essayent d'aller... Le problème, c'est que l'univers, en fait, il y a tellement de facilité dans l'univers Dragon Ball, c'est cloisonné, en fait. Bah ouais. C'est-à-dire que, oui, mais attends, mais ça se passe à l'autre bout de la galaxie, ouais, mais vous êtes censés sentir les grandes puissances, en fait, nombre de bâtards. Donc, le seul moyen de raconter quelque chose, c'est soit justifier que Goku et Vegeta soit parti à Droze, on ne sait pas où, et que tu suis Gohan et Trunks, ou Goten et Trunks, faire des petites aventures. Mais moi, il y a un truc à faire, hein. Hop, Goten et Trunks, Patrouille Galactique, ça se fait tout seul. Mais putain, mais tellement... C'est pas compliqué, hein. Tu veux nous refaire une vibe Dragon Ball GT, mais avec des trucs intéressants, tu fais ça, hein. Voir Patrouilleur Galactique, vas-y, on va attraper des criminels, et puis voilà, là, il y a des vraies histoires. Ils ont essayé de nous faire un petit peu une petite vibe comme ça dans l'arc mollo, mais malheureusement, ils n'ont pas fait combattre sans Goten et Trunks, ces canards, je crois, dans l'arc mollo. Non, non. Putain, non, non. Non, non, ça s'écrit tout seul. Putain, mais oui ! Ou même, tu prends Go... Même si tu veux rester sur Goku et Vegeta, bah, tu les fais aller voir les autres Saiyans de l'autre univers ! Tout simplement ! Mais oui, ça a été amorcé, en plus ! Ils ont dit, il faudra qu'on rentre visite. Bah, ils l'ont fait dans Dragon Ball Kakumei, pour le coup. Ouais, mais... Pourquoi vous le faites pas ? C'est un officiel, quoi. Même si vous faites juste du tranche de vie de merde, ça sera plus intéressant. Mais les gens veulent voir ça, de Dragon Ball. Mais c'est ça qui est le pire. Le pire, j'ai l'impression que si tu veux voir de Dragon Ball et que tu veux kiffer, il faut voir Dragon Ball Heroes, j'ai l'impression. Parce que le scénario, il est éclaté au sol, aussi. Non, Dragon Ball Heroes, c'est que de la bagarre. Bah ouais, mais c'est ce qu'ils veulent Léon, hein. Mais moi, c'est... Mais au moins, t'as des idées, je veux dire... Oui, oui, oui. Tu sais, ils ont fait revenir Yamcha dans le game et tout, hein. Mais même... Même Raditz, c'est un nouveau personnage plutôt sympathique, là. L'espèce de gros Saiyan Berser avec l'énergie noire. Il s'appelle Kaba, il s'appelle... Non, pas Kaba, il s'appelle Kamba, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Bref, il y a les idées, hein. Il y a les nouveaux Saiyans... T'as un Goku qui est devenu disciple du grand prêtre. Oui, et t'as un autre Goku qui a évolué différemment. Il y a un concept. Il y a un concept. Ils ont fait le SJB contre le SJ4. C'est de la merde. Mais au moins, tu sens qu'ils essayent d'entertain. Ouais. Là, avec Dragon Ball, j'ai l'impression qu'ils n'essayent pas d'entertain les gens, de divertir les gens. J'ai l'impression qu'ils remplissent du papier. Ouais. Voilà, ils vont patienter. Surtout qu'on s'est tapé un hiatus de 3-4 mois, hein. Pour le Novel Arc, hein. Putain, j'avoue. Et c'est le film. La fraude. C'est le putain de film. La fraude, la fraude. Mais c'est le... Mais personne ne dit rien, personne ne dit rien. C'est moi le rageux. On me dit, non, t'es un rageux. À dire, par contre, ce que j'ai vu. Mais putain. Après, c'est peut-être juste moi qui a bugué, hein. 4 mois d'hiatus. J'ai eu l'impression, quand même, que c'était mieux dessiné qu'avant. Peut-être, mais je m'en bats les couilles. C'est tout. Tu préférais que ça soit fait en bonhomme bâton à la One, là ? Ouais. Et que ça me raconte des trucs de fond. One Punch Man par One, c'est une dinguerie, hein. Et même Mopsico. C'est dessiné avec le cul, hein. C'est dessiné avec le cul, hein. Donc c'est un petit peu mieux dessiné, Mopsico, quand même. Ouais, mais quand même. Mais mets-moi des dessins à la Mopsico, je m'en bats les couilles. Tant que tu me mets des vrais dingueries. Des bonnes histoires. Là, tu me ressors un truc qu'on a déjà vu. En plus, le film n'est pas si cartonné que ça, hein. Ah ouais ? Non. C'est pour ça. Il a marché, mais pas autant que Broly. Bah après, c'est bon. Mais après, je comprends l'intérêt de remettre le film en truc, mais s'il ne change rien... Il n'y a zéro intérêt, en vrai. Mais pour les gens qui n'ont pas vu le film, par exemple. Mais ils n'en ont rien à péter. Ficaccio Noeuf, ils l'ont skip. Broly, ils l'ont skip. Et pourtant, Broly, il a cartonné de fou. Ils l'ont skip quand même. Mais Broly, ça racontait rien. Moi, je te dis, ils n'ont plus d'idées. Ils sont arrivés au bout. On n'a plus d'idées. Ou alors, ils n'ont pas envie. Parce qu'il y a des trucs. Mais il y a des trucs à faire, mais c'est Goten et Trunks. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Goten et Trunks ? Ils nous ont fait Homecoming de Wish. Ouais, mais ça pourrait mener sur quelque chose d'autre, après. Parce qu'ils ont quand même le désir de faire... Ils perdent contre un tyrannosaure cyborg ! Ils sont perdus ? Ils sont obligés de se mettre en Super Saiyan et d'attaquer à deux ! Pour battre un tyrannosaure cyborg ! Bah, mais c'est un cyborg ! Mais je n'en ai rien à péter ! C'est un putain de tyrannosaure cyborg ! Mais ça suffit ! Mais ça suffit ! Un tyrannosaure cyborg ! On te vend un film ! On te vend une histoire sur Goten et Trunks ! Mais t'as envie qu'ils fusionnent ! Bon, moi, ça me saoule, la fusion, mais... T'as envie de voir Goten s'adulte ! T'as envie de voir des dingueries ! T'as envie qu'ils affrontent un vrai danger ! Non ! Un robot T-Rex ! Putain de merde ! Ils ne peuvent pas affronter de danger, c'est pas possible ! Mais c'est ça, le problème ! S'ils peuvent ! Mais comment ? Bah, tu les fais quitter la Terre, et puis c'est mort ! Putain de merde ! Oui, mais en cas de besoin... Ils en sont pas en cas de besoin ! Mais non, mais justement, ils veulent s'émanciper de ça ! Vas-y, la Terre, elle est protégée ! Nouveau vue de l'aventure ! C'est ce qu'ils ont essayé de faire dans un arc-cors-série de l'anime ! C'est-tu quoi ? Quand ils partent dans l'espace, il y a le clone de Vegeta, après... Oh, mais c'était de la merde ! Ils ont fait le truc de la patrouille galactique ! Ils l'ont fait ! Continuez là-dessus, en fait ! Pourquoi vous nous cassez les couilles ? Puis même, ils avaient lancé un truc avec eux... Et puis même, revenons à Goku Vegeta ! L'horizon, là, qu'on a, c'est... Goku Vegeta contre Black Freezer ! C'est encore Freezer ! Encore ? Encore Freezer ! C'est les nouveaux méchants, maintenant ! C'est Russell... Et Re-Freezer ! Ah non, mais oui, en plus ! Et Re-Broly ! Oh là là ! Broly, il n'existait pas vraiment avant ! Moi, je sens qu'ils vont nous sortir une couleur, ces fils de pute ! Ils sont capaaaables ! Ils sont capaaaables ! Ils vont sortir une couleur ! Non, ils n'oseraient pas, mais non ! Bah si, Freezer a fait, « Eh, vous êtes à deux ? » Bah, moi aussi ! J'ai remis mon petit frère ! Bah, t'étais où ? Bah, je faisais du camping pendant 40 piges ! Putain ! Merde ! 40 piges, t'es mignon, il était déjà là avant ! J'ai du... J'ai du boucillonner dans le micro... Non, mais c'était... C'était un tyran avant, déjà ! Non, mais ils seraient capables de dire, Non mais l'univers est grand Mais fils de pute Remarque qu'ils ont fait ça Avec le frère de Vegeta Non mais s'en fout C'était un random Oui oui mais quand même Là c'est un autre Tyran intergalactique Personne le calcule T'as dit mais attends Comme pareil L'arc mollo Le gars il bouffe la moitié De l'univers Mais on appelle pas Broly Et Freezer fait Oh c'est pas mon problème Dans un subit bonus Il fait Oh c'est pas mon problème L'univers est grand Mais il va s'entraîner Je crois à ce moment là Bah peut-être Mais c'est pas ce qu'il dit Là il dit Je vais conquérir The Planet C'est pas grave Je veux dire Foutage de gueule C'est inconsistant C'est cloisonné C'est relou En même temps il nous fout De Black Freezer Mais pourquoi Freezer Viendrait se battre avec eux Encore il s'en fout Pourquoi il les a pas achevés Tout de suite en fait Parce qu'il s'en fout Il veut se venger Mais moi j'ai l'impression Qu'il veut plus se venger Freezer Il veut juste s'amuser Genre ah vas-y je vais tester ma force Allez c'est bon je suis le meilleur En peur de l'arrivée Bah va taper Beerus alors Pourquoi tu t'emmerdes À aller taper les sous-vifs Bah parce que Beerus Il est tellement cheaté Il peut le désintégrer Bah là je suis désolé C'est pas possible Beerus peut pas être plus fort Que Black Freezer Faut arrêter Y'a pas match Il peut désintégrer les gens Tom 3 ou 4 Non tome 2 je crois De Dragon Ball Super Il est à 70% de sa force Contre Goku God Ouais Et là il a failli détruire l'univers Là les gars ils arrivent Ils one shot Goku Ultra Instinct Et Vegeta et Go en même temps Et il peut pas taper Beerus Oui mais ce que je dis C'est que Beerus Il est même pas obligé de se battre Il peut désintégrer les gens Oui mais faut qu'il réussisse A l'affaire Non il a juste affaire Hakai c'est fini C'est ce qu'il D'ailleurs on voit dans le manga D'EVS C'est qu'un moment Sengoku il tente le Hakai Sur Zamas Et ça marche Alors que tout le reste Ne marche pas Bah peut-être que Moi je suis sûr Qu'il va trouver une solution Je suis désolé Beerus il est pas testable Il peut te désintégrer Non je pense qu'on peut le tester Ou alors peut-être A moins qu'il veuille bien Ou alors Freezer c'est un vis-là Il va s'en prendre au Kaioshin Bah si c'est un vis-là La ferrée tu sais Tu vas voir un Beerus qui est en train de parler Tout d'un coup va faire Mais il va disparaître Comme dans No Way Home Comme dans Infinity Wars Qu'est-ce qu'il se passe Et tu vas voir Whis Qui va lâcher son sceptre Comme Yoda Dans la revanche du site Oh qu'est-ce qu'il se passe Et hop C'est bon Il a biti le virus Bah je sais que Si jamais ils vont vers la suite Avec Oub Ou truc comme ça Même s'ils n'arrêtent pas Tendre le fil Mais Oub Mais Oub Oub il s'en bat de l'écho Après ils mettent De plus en plus de diversité Dans les pages de Dragon Ball J'ai remarqué Peut-être qu'ils préparent le terrain Pour nous mettre Oub Mais même ça Oub c'est tout ce qu'on demande On veut voir la suite Tu te rends compte Que le seul manga Parce qu'on a déjà eu la suite De ce qui se passe en réalité Bah oui Le seul manga Oub où on a eu la suite Oub où on voit Goku Entrainer Oub C'est dans Merde Avec le chat là Imagine Neko Z Neko Magine Z C'est le seul Oub où tu vois Ce qui se passe après ça C'est dans un putain de parodie Dragon Ball Que tu vois la suite Et encore je m'en souviens même pas Bah si tu vois Ils sont tous Tachichi Goten et Trunks Ils sont grands et tout Et ils sont tous dans la case Oub où il entraîne Oub Ouais Et ils viennent avec le chat Pour faire un repas Ah ouais Parce que le chat C'était un des disciples de Goku Et c'est le seul fois Oub il a la tune de Goku même Ah putain ça me dit un truc Et il est un peu plus grand C'est la dernière fois Que j'ai lu ça C'était quand j'en avais fait Tu vois même pas Tu te vois tout C'est le seul moment On a eu deux pauvres pages En 20 ans Plus de 20 ans Où on voit ce qui se passe Après Oub En même temps Je crois que Toriyama Il avait dit Quand on avait fait la vidéo Sur Toriyama J'avais lu des trucs Il avait dit qu'il voulait pas raconter Oui mais il voulait pas faire Deux suites en plus Connard Il est quand même revenu C'est pas une suite Dragon Ball Super Ouais ça joue sur les mots Ça joue sur les mots Non parce qu'ils ont dit Oh la suite machin C'était la suite peut-être De l'anime Et encore même pas Parce que l'anime se termine Sur le Oub qu'ils envoient Non non mais vas-y Moi je pense qu'il faut Il faut passer ce dernier tournoi là Et vous nous racontez L'entraînement de Oub Voilà C'est tout Mais de toute façon Ils ont déjà détruit la continuité Faites nous un beau ruto de DBS Ils ont détruit la continuité C'est mort La continuité est baisée Mais on s'en bat les couilles Mais elle est au bout Elle est au bout Techniquement là Entre le tournoi avec Oub Et là où on est Il reste 6 mois Parce que Pan Il reste moins que ça C'est juste avant Il a dit Pan elle a 4 ans Dans le tournoi Et là dans Super Hero Elle a 3 ans Ouais mais c'est juste avant Bah oui Ouais mais elle a 3 ans 3 ans et quelques Oui bah Donc il reste une année quoi Il a dit que c'était juste avant Ça veut dire que le prochain arc Ça va être ça Bah c'est genre 2-3 semaines avant Mais en attendant Mais le problème c'est qu'entre temps Il faut qu'il nique Black Freezer Ou alors Black Freezer est toujours Dans les aventures Mais du coup Si Black Freezer est toujours Dans les aventures Ça marche plus ce qu'il dit Le monde est en paix J'ai plus de challenge Donc je joue en train De mon prochain adversaire Mais il me semble qu'à la fin Il dit pas ça Si 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 Il dit clairement ça Il dit qu'il faut préparer Les futures générations Ou je sais pas quoi Non non Il y va parce que Je veux me battre Oui je veux me battre Quand un adversaire Mais je crois que Dans l'anime c'est encore pire Il fait Il s'ennuie Il change un sens à ma vie C'est le délire du Je veux rematch Avec mon plus grand ennemi Ou je sais pas quoi Oui oui mais Non mais là c'est même plus Son plus grand ennemi C'est n'importe quoi là Là c'est un week-end Non mais j'ai une boue C'est un week-end Mais j'ai une boue C'est un week-end Non parce que là Il le défonce Parce que là Ouais c'est même plus C'est même plus une histoire Il arrive Ouais non en fait Allez ciao Ils ont pourri la fin Dragon Ball Ah oui ils ont pourri La fin de Dragon Ball Non je vois pas comment Ils peuvent raccrocher les wagons Et que ça reste cohérent C'est plus possible Après il serait capable De le faire revenir Le méchant boue entre temps Mais il peut pas Il a été purifié boue Il y a plein de trucs Qui peuvent pas Mais t'inquiète Ils ont trouvé Mais non là je suis désolé C'est pas possible Juin de l'univers 7 Oula de l'univers 8 Oula Non 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 Ouais l'univers 6 Ouais maintenant Dragon Ball Super C'est soit on retrape les films Et quand ils essaient De faire un truc de nouveau Bah en fait Ils font revenir des méchants Qu'on a déjà battus 3 fois Sauf pour l'Arc Molo Sauf pour l'Arc Molo Mais l'Arc Molo Il partit en suivant Mais le problème de Granola C'est que ça s'est terminé Ou même 73 Ils en ont rien fait de 73 Seven Tree non Ils en ont rien fait Bah si ça a servi à l'Arc Molo Que dalle Non ça servait à l'Arc Molo Mais après Ils étaient censés faire le lien Avec Granola Granola était censée récupérer le cyborg Et ils refourguaient aux hitters Et qui étaient censés faire quelque chose avec Et puis au final C'était juste pour savoir Où il était le gros Qui donne toutes les réponses Ouais Alors qu'ils auraient pu faire un truc Avec Seven Tree Il avait quand même le pouvoir de Molo en lui On a plus ou moins compris Qu'il y en avait toute une armée De mecs comme ça Bah il y avait moyen de faire un truc Comment ça se fait qu'ils ont rien fait avec C'est pour l'avenir Peut-être J'en sais rien Mais encore une fois Là ouais Ça part dans tous les sens Il fouet d'un cheval mort On va continuer à regarder Le 93 Je vais le lire Je suis pas sûr Je crois que c'est la review On verra J'ai genre 2 ou 3 chapitres de retard Non mais t'as rien raté T'as vu le film c'est bon En fait j'ai lu les résumés Ça a suffit Bah c'est ça Y'a rien de nouveau C'est plus excitant C'est même pas sympa à regarder C'est même pas sympa à lire Juste le début de l'arc Avec Trunks au lycée Machin j'ai trouvé ça sympa C'était rafraîchissant au début Et après j'ai vu que ça recollait La même chose que C'était Gohan Voilà c'était Gohan Mais sauf que cette fois Il est intéressé par une gondesse Tu vois Voilà Qui est chelou Parce qu'elle a 40 ans Finalement c'est Gohan Le plus intelligent des deux Tu te dis ah ouais Pourquoi ? Pourquoi pas Non mais après pourquoi pas Parce que c'est vrai que C'est pas parce que c'est le gosse De la meuf Ouais mais il était déjà plus mature Déjà à l'époque Et là maintenant le gars C'est un débile Et c'est Gohan le mature quoi Ouais C'est très bizarre Après Gohan il vient de la street Ouais mais bon Pareil A la base Gohan c'est le fils de son père Pour moi c'était un temé Bah non il a instruit On le sait qu'il a instruit C'est pas un mongole Mais Goku aussi il a appris à lire Mais c'est tout quoi On sait pas que le gars Ce serait un Là c'est un intello Gohan Ah oui c'est comme Gohan Ouais mais Tu sais des fois ça saute Bah il On comprend Tout le monde n'est pas des génies Tu vois il va même pas à l'école Sans Gohan A la base Il fait l'école à la maison Comme sans Gohan Ouais mais bon Bref Quoi d'autre ? Bah en fait ouais Ça vend plus du rêve Là c'est vraiment Ça fait plus rêve Même Selmax Selmax On dirait une marque de chaussures Selmax Ou une boisson Une boisson On dirait ça Et Gohan Beast Encore que ça va Gohan Beast Moi je suis sûr que Toriyama il se marre Ils vont acheter ses comptes Il reçoit ses chèques Il fait putain bande de bâtard C'est genre Bande de merde T'imagines le japonais T'en affichant Parce que moi je pense qu'il est aigri Parce que tous les mangas qu'il a fait à côté Toriyama Ça a bidé tu vois Ouais Et je pense qu'il est aigri Il fait ah vous voulez de la merde Vous aimez de la merde Bah je vais vous donner de la merde Et les gens ils kiffent Gohan Beast Est-ce que c'est vraiment lui ? Orange Piccolo Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? Mais moi je pense que c'est lui Mais sauf qu'on n'ose pas lui dire Non c'est de la merde frérot Que le gars c'est un demi-dieu Déjà mais rien que l'histoire de Trunks Avec les cheveux bleus Tout le monde savait qu'il s'est foiré Comment il a laissé passer ça ? Ah j'avais oublié sa couleur de cheveux Alors je me suis dit qu'il avait les mêmes couleurs de cheveux que Bulma J'ai mis ses cheveux bleus Personne dans la prod lui a dit Mais frérot Tu vois bien que Trunks petit Y'a pas assez de couleurs là en fait bâtard Mais même Tu peux dire le gars il avait qu'à faire Il se souvenait plus Le gars il ouvre une page Google Il tape Trunks Il a la réponse C'est pour te dire le level de battage de couilles Ouais mais Y'a un truc que je me pose Mais même Mais même T'es Toriyama Tu vas à Burst Studio écrire ton scénario Normalement sur tous les putains de murs Il devrait y avoir des personnages Après je me pose la question Est-ce qu'il avait oublié le Super Saiyan 3 ? Oui Frérot Le mec ça serait Stephen King Il a écrit 300 000 bouquins Ouais ouais D'accord Mais l'autre c'est l'oeuvre de sa vie Le gars il a fait 3-4 one shot depuis Dragon Ball C'est tout Surtout qu'il est au Japon Mais c'est encore présent Dragon Ball au Japon Tu te balades à Aikiyabara Tu vois du Dragon Ball partout Ah j'ai oublié la couleur des cheveux de Trunks Fils de pute Moi franchement cette histoire là Elle me surprend pas plus que ça Parce qu'en fait J'ai tendance à me souvenir des anciens Des anciennes illustrations Des premières illustrations de Bulma et tout Bulma au début avait les cheveux violets Oui mais elle a eu les cheveux bleus dans l'anime Donc peut-être que Toriyama lui avait prévu Les cheveux bleus déjà de base Et que ça a été changé dans l'anime C'est pas aussi loin Il a juste dit Oh je vais oublier Ouais mais peut-être que ça a été simplifié Qu'en réalité il y avait raison Zéro effort c'est tout Ouais c'est vrai qu'il y a zéro effort Orange Faut une transformation à Piccolo Il a pris pipette Pouit Orange Ah il a demi de ta mère Comment il a eu le truc Oh il a demandé à Shenron Ta gueule Hop Il est devenu gomuscu aussi Voilà il a demandé à Shenron Ferme ta gueule Il est chargé Pareil même De bonnes intentions Même Piccolo qui se bat contre C'est le géant Et puis Krillin qui est obligé de dire Eh tu peux pas devenir géant Ah bon J'ai oublié que je pouvais faire ça Mais sans déconner Comment tu peux oublier Que tu peux devenir géant Mais c'est n'importe quoi Donc ouais là Dragon Ball super Voilà je perds espoir Et super super nul Voilà c'est nul Tu te souviens au début Comment on était enthousiaste Quand on a annoncé Qu'il y avait une suite à Dragon Ball Bah J'étais comme un fou En fait la première fois C'était bien Parce que c'était avec des films J'étais plein de Non parce que Battle of God C'était avant Et après quand on a annoncé Un nouvel anime Je me souviens On avait même fait une petite vidéo Pour dire Petit montage Avec le soleil couchant J'avais sorti Un poème Genre Il est de retour Les jours glorieux vont arriver J'aurais mieux fait de me péter une guibole Bah au début Au début Non mais au début On était plein d'espoir On était naïfs Au début c'était bien en vrai Au début c'était pas mal Parce que c'était la nouveauté en fait Et à partir du moment Où on s'est habitué On s'est rendu compte Que ça n'avait pas grand chose A proposer en fait En vrai Jusqu'au tournoi de l'univers C'était cool en vrai Jusqu'à là C'était vachement bien C'était sympatoche Moi j'ai bien aimé le tournoi Avec l'univers 6 Mais c'était rigolo Et j'attendais que ça devienne sérieux Après il y a eu Black Il y a eu Black Là c'était bien Il y a eu des hauts et des bas Black quand même Globalement c'était quand même Plutôt cool C'est juste la fin Qui part en sucette Bah ça dépend de quelle version Bah les deux Parce que Trunks Final il a perdu sa timeline Il va dans une autre timeline Il y a deux Trunks Il y a deux mailles Qu'est-ce qu'il va se passer Des parties à 4 On ne saura jamais On ne saura jamais en fait Je suis très déçu Pour la fin de Trunks Qu'en fait n'a rien gagné Ça c'est ça Mais sinon Moi je sens vrai Le fait que Trunks n'ait rien gagné A la fin je trouvais ça bien Parce que pour une fois C'était genre Tu fais face aux conséquences De tes actifs depuis Tu vois les Dragon Ball Te s'en feront pas T'as fait le con Bien fait pour toi Mais il n'a pas utilisé Dragon Ball Mais non mais ce que je veux dire C'est qu'ils ont joué Avec les lois Qu'ils n'avaient pas le droit de faire Ouais mais Déjà ils n'arrêtent pas de dire Que les Dragon Ball A chaque fois qu'il y a les dieux Qui parlent de Dragon Ball On n'aime pas ton seul Qui aurait mérité une meilleure fin Le personnage quoi Bah moi je trouve Que pour une fois Dans Dragon Ball Il y a eu vraiment La fatalité qui est arrivée Parce que c'est jamais Dans Dragon Ball Il n'y a jamais eu la fatalité Ouais mais c'est pas tombé Sur le bon gars Bah en même temps Il pouvait pas C'est Goku et Vegeta Qui méritent la fatalité Qui sont toujours sauvés le cul Le pauvre Trunks Il a eu que de la merde Dans sa life Il pouvait pas Bah techniquement Il a eu Allez Techniquement il a eu Même pas 10 ans de paix Et après il a été emmerdé Avec Babidi Et après il a été emmerdé Avec Black Bah en vrai Techniquement parlant Si on comprend bien l'histoire Trunks C'est lui La timeline principale Oui Bah il se fait niquer Pour En plus Les mecs Ils viennent se venger De Goku Encore quoi Ouais Donc Mais après oui Il y avait plein de trucs Intéressants dedans Après non Zamas Il vient pas se venger De Goku En partie Se venger de Goku Mais il se venge pas De Goku Ah si Il a vu Goku Devenir plus fort que lui Il a dit Un mortel plus fort que nous Il faut que les dieux Reprennent leur place Dans l'univers Et du coup Il a lui volé son corps Et puis après Il a été buté Tous les Kaioshins Des autres univers Et puis il s'est acharné Sur celle de Trunks On sait pas trop pourquoi Pourquoi il s'est acharné Sur celle de Trunks Parce qu'il y avait déjà Plus de guerriers Pour l'empêcher Les guerriers Qui avaient dépassé les dieux N'étaient déjà plus là Oui mais pourquoi Il s'est acharné sur Trunks Parce qu'il a one shot Les autres univers Mais celui-là Il a dit Non vas-y Je m'en occupe Je reste Bon on sait pas Après c'est pas parfait Mais c'était pas mal Dans l'ambiance Il y avait une idée Et encore une fois Il y avait une idée Pure fat service Ah mais si non On sait C'est parce qu'il n'y avait Plus de dieu de la destruction Parce que Kaioshin S'est fait buter Contre Babidi Ah c'est le seul univers Ah pardon C'était pour ça Qu'il était allé dans celui-là Je pensais qu'il avait détruit D'autres univers Non 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 Il a niqué les autres Kaioshins Mais après Quand il a appris Que c'était ça Ah d'accord Bon peut-être Il a allé s'établir Dans l'univers Où Kaioshin était mort Puis après il y a eu La grosse déception Le tournoi du pouvoir Là c'était vraiment Le concept était bien C'était sympa C'était sympa C'était beaucoup trop long En animé c'était long En manga ça allait Même en manga En manga ça va vachement vite C'est juste parce que C'était un chapitre tous les mois Ça c'était chiant Mais en vrai C'était pas si long que ça Je trouve ça pas été Si bien exploité comme concept Bah en vrai On a eu des bons moments Dragon Ball Ah il y a eu des bons moments Mais attention Il y a eu des bons moments Mais globalement Si on est honnête 5 minutes Il y a quand même plus de moments Odef C'est qu'un tournoi On s'en fout On a eu ce qu'on voulait C'était du Dragon Ball A l'ancienne Combat Stylé Moi ça m'a déçu Moi je suis désolé Le cahier des charges Dragon Ball-esque Enfin Dragon Ball Z-esque Plutôt Était respecté dans le tournoi Ouais ouais Je sais pas Parce que moi au début Quand tu voyais Goku Qui disait Vas-y venez tous nous attaquer Les univers on vous encule Juste avant le tournoi J'étais hypé Et puis au final Après Après l'ultra instinct C'était incroyable Attention L'anime L'anime et le manga Mais j'ai ta topo Attention Le finish avec Freezer et Goku Ensemble Attention Par exemple Il y a un truc Qu'on n'a pas eu Je suis client Un truc qu'on n'a pas eu Dans le manga Dans l'anime C'était le combat Sangohan-Kefla Ouais c'était Goku-Kefla Ouais le 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 Kamehameha-Slayé Il a été incroyable Oui c'était stylé Mais n'empêche que L'échelle de puissance C'était quand même un peu chelou Parce que normalement C'était Sangohan Il était du niveau de Kefla Il pouvait la carotte Dans le manga oui Même pareil Même Gohan qui retrouve son level En une demi-journée Tu dis ouais Puis même Le 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 C'est 17 Qui tape un Super Saiyan Blue Ça sort d'où Il était pas full puissance Après Il s'est entraîné Fils de pute Et il y a Bouk a détruit la terre T'étais où bâtard Il était en train de faire le Ranger T'étais où en fait Il était dans le village Avec C8 Mais t'étais où en fait Non mais après Après Dans l'anime Le problème c'est que le Super Saiyan Blue Comme c'était la transformation Phare Il a été nerfé de ouf Normalement le Super Saiyan Blue Est vraiment beaucoup plus fort que ça Même Krillin qui tape un Super Saiyan Blue Voilà Non je suis désolé Le Super Saiyan Blue C'était le nouveau Super Saiyan Parce que dans tous les arcs Filler de Dragon Ball J'avoue c'est un peu ça Il était en Super Saiyan tout le temps En fait Oui Enfin bref Il y avait Cyborg Tao Bay Bay Il était en Super Saiyan Ok Tout ça pour dire que là Presque 7 ans plus tard Ça nous a gavé 7 ans déjà Presque C'est sorti en 2015 je crois C'était pas 2014 2014 Ouais Dragon Ball Super Pas Battle of God Parce que Battle of God C'est 2013 Ouais Et puis ça s'appelait Dragon Ball Z Ouais c'est Dragon Ball Z Donc ouais Donc là On va continuer à suivre Mais franchement Sans enthousiasme Là moi pour l'instant En vrai Dragon Ball Super Pour ceux qui veulent toujours Lire ça De manière un peu gentillette Tranquille Sans forcément Prendre ça sérieusement Détendu Tu vois Juste pour avoir du petit Dragon Ball sympa Faut attendre les volumes reliés Ne lisez pas en chapitre C'est vrai que ça c'est peut-être une autre expérience de lecture C'est pas du tout la même chose Le format mensuel C'est pas adapté Ne colle pas du tout à Dragon Ball Que pour le peu qu'il y a raconté Faut mieux passer en hebdomadaire En revanche Si il y a un manga qui devrait passer en mensuel C'est One Piece tu vois Ouais Parce que le gars A chaque fois il a 15 pages Pour balancer 50 idées Et c'est pas assez Donnez lui 60 pages Non je pense que c'est très pire pour lui Tu crois Ça ferait des pavés d'enculés Ça serait moins condensé Ouais ouais non Enfin peut-être je sais pas Ça avancerait encore moins vite Bah ça devrait aller moins vite Non c'est Enfin ça va moins vite Mais en même temps Il y a des trucs qui avancent Mais pas ce qu'on veut quoi Ouais voilà Mais bon on reparlera de One Piece une autre fois Parce que sinon on est parti pour Bref Mais en tout cas Dragon Ball Si vous voulez pas drop C'est vrai que moi ça me fait mal au coeur De drop dans Dragon Ball J'ai pas envie de drop dans Dragon Ball J'ai envie de suivre jusqu'au bout Même si ça tombe Ça tombe dans l'abîme On va finir la suite de Kéter Je veux aller jusqu'au bout Parce que j'ai grandi avec Dragon Ball Ça va mourir Je m'en fous Voilà C'est soit un palliatif On va aller jusqu'au bout Je reste jusqu'au bout En espérant qu'il souffre pas trop Mais on sait que c'est terminé Voilà Je veux rester jusqu'au bout Et pour rester jusqu'au bout Sans que ce soit trop désagréable Faut lire les tomes reliés Faut pas lire les chapitres mensuels En fait On n'est pas Dans une culture du mensuel en France C'est ce que tu racontes On a une grosse culture C'est tout récent Le spirou et tout Après c'est autre chose Ce que je veux dire C'est que Nous les mangas Historiquement On les a pas consommés comme ça Les japonais Eux c'est dans leur truc Donc eux ça les dérange pas forcément Alors que nous ça nous dérange Mais même C'est un mensuel C'est une connerie de faire un mensuel En plus C'est même pas dans un magazine de manga C'est dans un magazine Sur les produits dérivés Il y a 3-4 mangas Mais le truc Faut faire de la pub Pour des produits dérivés En plus le format mensuel On se demande pourquoi Parce que Les dessins sont pas particulièrement mieux Donc mensuels Peut-être qu'en hebdomadaire Ca serait pire Peut-être pas Pourquoi Toriyama Il a réussi à faire de l'hebdomadaire Parce que Toriyama C'est un génie Tout le monde s'accorde à dire C'est un génie Oui oui d'accord Ok mais ce que je veux dire Toyotaro à la base On rappelle C'est un amateur du net Qui faisait des doujinshi Oui c'est vrai Bon après c'est le cas De plein de mangakas Mais S'il a jamais sorti un manga De par lui-même Avant Dragon Ball Super C'est vrai que ce mec là Je crois pas Parce qu'il y a beaucoup de mangakas Lui toute sa vie Il a dessiné une Dragon Ball Il a fait que ça Il a dessiné Dragon Ball Heroes Un moment donné Ou c'est un espèce de Beyblade Avec Dragon Ball Il a dessiné ça Mais c'est tout Il a pas de vrai manga Entre guillemets Il a pas d'oeuvre originale Peut-être qu'un jour Il aura quelque chose C'est mort C'est mort Il est trop attaché Bah peut-être pas Peut-être pas Franchement je pense Qu'ils l'ont pris lui Parce que voilà Après il y en avait d'autres C'est un bon imitateur C'est tout Bah après non Moi je trouve Personnellement On est encore sur Dragon Ball Mais bon Je trouve que Toyotaro Il a vraiment son style à lui Je trouve C'est pas du copier On voit la différence Mais c'est du Wannabe Toriyama quoi Non Je trouve que c'est vraiment différent J'ai vraiment une sensation différente En lisant Toyotaro Je trouve qu'il est meilleur En illustration En BD En illustration ça va Mais en BD Je trouve que ses personnages à lui Sont plus expressifs Ah ouais Ils ont plus un panel d'expressions Que juste sourcils froncés Pas contents Mais Dragon Ball C'est jamais que ça Mais quand même beaucoup Alors c'est Willy Dragon Ball Et la tête de Goku C'est Vénère Ou tête de Demi comme ça Pour Toyotaro Oui Mais non Je trouve qu'ils ont Même Vegeta Je trouve qu'ils sont plus vivants Mais après c'est peut-être Ouf C'est peut-être les situations Qui arrivent Qui font ça Plus que le dessin de Toyotaro Je sais pas si c'est Je trouve que Toyotaro Est plus jovial Mais trop jovial Beaucoup trop jovial Oui peut-être que c'est un mal Mais je trouve que c'est Quand même Il a une différence Beaucoup s'il est pas en train de se mettre Il a une tête de Debris C'est quand la bagarre Comment on fait les bébés Oh putain Putain Vous avez pas honte Oh là là J'ai envie de chier les conflits Enfin bref Si vous voulez du Dragon Ball Super Ah ça cramait Survivre à Dragon Ball Super Faut le lire Bah c'est survit de l'univers C'est nous qu'on le vit Oui oui voilà Il reste 15 minutes Avant la fin du pilier Efface l'univers Et non J'en prie On est marre Ça suffit Laissez le crevete C'est débrancher la prise Débrancher la prise Mais il faut rester jusqu'au bout Parce qu'on est vaillants Sinon si vous voulez vraiment Avoir une voie de Dragon Ball Lise Dragon Ball Kekumei En vrai Oui c'est pas mal aussi C'est pas mal Bon après C'est presque plus Dragon Ball C'est un délire totalement différent Mais au moins Ils se sont servis de Dragon Ball Ils se sont servis de Dragon Ball Pour raconter un truc Comme quoi tu peux raconter Des trucs intéressants avec Dragon Ball Oui Mais ils le font pas Quitte à trahir un peu l'esprit Finalement tu trahis un petit peu l'esprit Mais au moins ils racontent des trucs Voilà Bref Enfin bref En parlant de bonne suite On va parler d'une bonne suite On va peut-être parler de Un quel rebondissement incroyable On va parler de Boruto Mais on va faire un petit cut quand même Oui Voilà Oui On va parler d'un délire On va parler d'un délire